Nous sommes le 1er décembre, il n'est pas encore midi, alors les casseurs arrivent, là je suis dans le magasin, j'ai mon petit domino ici sur la table, je suis en train de le toiletter, les casseurs ils arrivent, voilà, petite vidéo, Attends, laisse-moi ouvrir la porte, petite vidéo, j'espère que ça va bien se passer, 500 déjà, les pétards ici, le boulevard Haussmann, On voit à côté, il y a la pharmacie qui est ouverte, Et là on peut voir des journalistes en train de filmer, Alors ça se passe devant le magasin, j'espère que la police ne va pas charger à ce niveau-là, de toute façon avec une telle poule la police se passe un peu, ... ... ... ... C'est parti ! Ils montent, à partir du boulevard Haussmann, ils montent là-là vers l'avenue Freydland. Ils ne savent pas que l'avenue Freydland est bouchée. D'autres casseurs tout à l'heure ont déjà eu beaucoup de barrières. Ça veut dire que tous ces gens qui montent vers Freydland vont revenir. Ils vont être refoulés à nouveau vers le boulevard Haussmann. Ils n'ont pas le temps. Et s'ils descendent de l'autre côté de là-bas, c'est pour aller vers le palais de l'Elysée. Là, on voit que l'avenue n'est pas bouchée. Donc, à un moment donné, ils vont être tentés de prendre le faubourg Saint-Honoré pour descendre vers l'Elysée. C'est une révolte du peuple français. Nous sommes à une semaine avant que les lycéens rejoignent ce mouvement. Je pense qu'une fois que les lycéens seront dedans, il y aura quelque chose. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, le café à côté n'est pas ouvert aujourd'hui parce que la semaine dernière, ils ont eu des problèmes avec trop de manifestants. Donc, nous sommes trois ou quatre seulement qui restent ouverts aujourd'hui. Si on regarde dans le fond là-bas, le magasin de cheval, article pour cheval, ils étaient ouverts ce matin, mais là, ils ont fermé. La pâtisserie qui est en presse là-bas, elle est fermée aussi, tout à l'heure, elle a été ouverte. La pâtisserie qui est en presse là-bas, elle a été ouverte, elle a été ouverte. C'est des fumigènes. Mais c'est des manifestants qui ont ça là. C'est pour créer la confusion. Là, il y a un autre là-bas qui est tout bleu, ils ont allumé. Massimo, il est... Attends, je regarde où est Massimo. Où est-ce qu'il est passé, lui? Je me demande s'il n'est pas allé de l'autre côté. Il est sûrement de l'autre côté, Massimo. Il a peut-être traversé. Alors là, il y a un quelqu'un. Alors, tous ces manifestants sont en liberté comme ça. Ils ne sont pas encadrés par aucun corps de police. Parce qu'effectivement, avec une telle foule, la police essaye de rester très très loin. Là, ils peuvent casser n'importe quelle vitrine, n'importe quel magasin. Il ne faut pas compter sur la police pour entrer dedans, là. Ils ont les consignes sans doute pour ne pas s'approcher de ces manifestants. Ce qui fait que tous les policiers sont partis. Ils étaient là tout à l'heure, là ils sont partis. Ils sont partis. dans les danses, devant les journalistes. Alors, je vais arrêter le film. Parce que ça fait une trop grosse foule. Si on va dans le front, là-bas sur le boulevard, il y a encore énormément de gens qui arrivent. Je dois toiletter mon chien. Du coup, je dois toiletter mon chien. Qui est là, qui m'attend. Mon petit domino. Voilà tout ce que je pouvais dire. Voilà. J'arrête tout ça. C'est que tu baby Russe.